La parole est désormais à Jean-Joujaoudi pour moins de déchets, plus de tris. Ah, merci, bonne formule. Alors, l'autre budget, entre guillemets, lourd, celui de la collecte, du traitement et de la prévention concernant les déchets. Globalement, l'année 2017 sera une année, on va dire, de transition et assez calme. Et c'est à la fin, c'est pour le budget l'an prochain que commenceront, je pense, les difficultés, une fois qu'on aura collectivement choisi quel scénario nous allons mettre en place et comment donc nous allons le préparer d'ici la fin du mandat. Donc, pour l'instant, nous avons un projet. Ce projet de budget engage 68,2 millions de dépenses réelles dont, je le rappelle, 80% sont destinées à l'exploitation, 14% à l'investissement et 5% au remboursement de la dette. Nos recettes sont légèrement en hausse. Excusez-moi. Alors, en sachant que l'atome reste stable et nous nous sommes engagés jusqu'à la fin du mandat, évidemment. Cependant, c'est les problématiques de rendement et d'assiette qui font que nous constatons un accroissement de 2,4% de cette recette qui couvre, je le rappelle, trois quarts de toutes nos dépenses et qui est à un taux qui reste largement inférieur à la moyenne nationale. Donc, il faut quand même rappeler régulièrement ce constat. Nos autres recettes concernent la revente des matériaux, les recettes des éco-organismes, etc., qui sont plutôt en légère diminution due, entre autres, au problème de valorisation des matériaux. Pour lesquels, cette année encore, l'année 2016 a été très faible et donc l'année 2017, on la prévoit pas forcément avec, enfin, plutôt aussi stable. La subvention d'équilibre qui baisse de 500 kilos euros, comme nous nous étions engagés année après année jusqu'à la fin du mandat pour atterrir à la fin du mandat à 2,5 millions. Pour ce qui concerne les charges d'exploitation, elles restent globalement stables. Je rappelle que la collecte qui, du point de vue des habitants, est vue comme étant la dépense, quasiment la seule en matière de gestion des déchets, ne constituent qu'un tiers de l'ensemble de la dépense. Alors, sur ce qui concerne la collecte, on va avoir un budget quasiment stable, mais tout en intégrant l'aspect de gestion des bacs, qui maintenant, je le rappelle, vont devenir la propriété de la métro au fil de leur remplacement ou de leur placement. Les déchetteries qui se voient augmenter de 4%, la raison en est simple, c'est que dans la collecte des déchets, c'est le poste qui augmente le plus actuellement, et avec le fait que les coûts d'enlèvement ont globalement augmenté et que les coûts de récupération matière ont, eux, plutôt diminué. Sur le plan du traitement, on a une légère baisse qui est due à ce que, sur le plan de l'incinération, on a fait un peu mieux concernant les mâches fer, donc on récupère un petit peu, et sur le centre de tri, il y a une meilleure valorisation due à l'application des nouvelles consignes de tri, c'est-à-dire l'augmentation des flux des plastiques, qui, je le rappelle, petit flash en passant, la collecte n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, enfin, pour ce qui me concerne. Globalement, chaque année, on perdait 6% sur ce type de collecte. Cette fois-ci, non seulement on n'a pas perdu les 6%, mais on a un petit accroissement qui est quasiment de 2%, mais donc 8%, mais je rappelle qu'au moment de l'annonce, etc., nous avions précois, enfin, on envisageait un accroissement de 15% de la masse, donc on n'y est pas, on doit faire un effort de communication qui n'a pas été, il faut le reconnaître, suffisant, du moins si je me place du côté des habitants, il n'a pas été perçu suffisamment, donc on va faire un gros effort, notamment cet automne, et aussi, on va donner aussi les moyens aux communes de mieux repérer les îlots où ce geste n'est pas suffisamment opératoire pour qu'elles nous aident à voir quelle politique d'accompagnement on doit mener. Pour ce qui concerne les déchetteries, on va assister, je l'espère, enfin, au démarrage des travaux des déchetteries de Saint-Martin-des-Réchirol, et puis je pense à la clôture des dossiers pour ce qui concerne Sassnage et Vars. On restera, évidemment, ouvert à accélérer le dossier de Jacquard, si c'est possible. Pour ce qui concerne les investissements sur le traitement, les deux postes essentiels sont toujours le toit de Murianet, dont on va engager les travaux, et la sécurité incendie, qui est assez lourde, mais dont une partie sera imputée sur 2017, puisqu'on a pratiquement 2 millions de travaux pour la sécurité incendie. Avec l'incendie que nous avons eu l'an dernier, évidemment, nous n'avons pas d'autre choix que d'accélérer la réalisation de ce poste. Voilà. Ensuite, globalement, l'ensemble de cette gestion nous permet d'avoir la possibilité de rembourser un peu plus l'emprunt, ce qui va nous permettre d'avoir, je dirais, une meilleure capacité pour les emprunts qui vont, évidemment, arriver à partir de... ou les dépenses d'investissement qui vont démarrer à partir de l'an prochain et qui vont être, elles, beaucoup plus lourdes. Merci de votre attention et... Merci.